Yaakov sorti de Be'er Sheva qui était un lieu de sérénité, de shalom, comme son nom l'indique. D'après les deux explications, Be'er Sheva voulant dire le puits du serment qui a eu lieu entre Abraham et Avimelech pour instaurer la paix. Et aussi la deuxième explication, Be'er Sheva, qui veut dire le septième puits qui a été creusé après la paix entre Yitzhak et Avimelech. Et Yaakov Avino va sortir de cet état de paix, de tranquillité, où il étudiait la Torah dans la Yeshiva de Shem et Ever, pour aller à Haran. Qu'est-ce que Haran ? À la fin de Parashat Noir, Rachid nous dit que Haran est écrit avec un noun inversé, comme une sorte de crochet, pour nous indiquer que jusqu'à ce mot, jusqu'à la naissance d'Avram, la colère de Dieu prédominait dans le monde. Après, Parashat Noir Lecha, c'est Avram Avinu qui va diffuser l'idée du Dieu unique. Et là, le chesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, va se révéler. Donc Haran évoque la notion de matérialisme à outrance, de perversion, qui va susciter chez Akkadosh Baruch Hu cette colère. Alors pourquoi ? Pourquoi Yaakov Avinu ? Et à travers lui, chacun d'entre nous, chaque ben Israël, chaque enfant d'Israël, donc de Yaakov, doit-il passer par ces épreuves du monde matériel, du monde de l'adversité par rapport à l'Akadoshah ? N'est-il pas suffisant que toute notre vie soit réglée par les mitzvot positives, les mitzvot négatives, que l'on doit accomplir ? Réponse, un être humain ne peut se construire, ne peut évoluer que par l'épreuve. Donc toute cette épreuve, cette descente à Haran, provient du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut le comprendre, le réaliser, bien que chaque jour, on prie « Al tevi enil idénissayon » ne nous envoie pas d'épreuve, une fois que l'épreuve est là, il faut comprendre qu'elle est là pour nous construire. Le problème, c'est comment ? Comment surmonter l'épreuve ? La paracha nous donne le mode d'emploi. Deux points fondamentaux. Premièrement, lorsque Yaakov Avinu va vers Haran, où il va trouver son parti, Rachel et Léa, avec qui il va se marier, il va dans un endroit étranger, dont il ne parle pas la langue, dont il ne connaît pas les us et ses coutumes. On se serait attendu à ce qu'il se prépare à ce dépaysement. Yaakov Avinu va en tout premier lieu. Voilà le premier élément qui nous permet de descendre dans Haran et de surmonter l'épreuve de Haran. Savoir que sans l'aide d'Akadosh Baruch, on ne peut rien. Et implorer Akadosh Baruch, du fond du cœur, de nous aider à surmonter l'épreuve et accomplir notre mission. Ensuite, il y a le deuxième point. C'est Yaakov Avinu qui va entourer sa tête de pierre. Les commentaires posent la question évidente. À quoi bon entourer la tête de pierre ? Si Yaakov Avinu voulait vraiment se protéger, il aurait dû protéger tout son corps. Dormir dans une caverne, par exemple, dans une grotte. Ou bien, s'il fait confiance en Akadosh Baruch, à ce moment-là, inutile de protéger sa tête. Alors, quelle est l'importance ? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner ? Qu'est-ce que Yaakov Avinu veut nous enseigner au moyen de cette protection ? Eh bien, justement, c'est que pour surmonter l'épreuve de Haran, de l'esprit tortueux, de l'Avan, qui va tromper Yaakov de par cent fois, à ses rétmonymes, dix fois dix égale cent, et rester toujours aussi droit qu'au départ, il faut protéger la tête. La tête, symbolisant le moi, l'essence de l'individu. L'essence de l'individu doit être préservée et investie dans la Torah et les mitzvot. Il n'y a que le corps qui peut s'introduire dans le monde matériel pour accomplir la mission qu'il a à accomplir chez Lavan. Comprenez-moi bien, lorsqu'on dit que la tête doit être en dehors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des métiers d'ordre intellectuel. Pas du tout. La tête, c'est le symbole de l'essence. Donc, même que ce soit dans le domaine intellectuel, dans le domaine du travail manuel, dans tous les domaines, dans le business, dans toutes les formes d'investissement, chez Lavan, chez Lavan qui représente le monde matériel, il faut préserver la tête. Au moyen de quoi ? Au moyen de pierres. Ni par la réflexion, ni par les sentiments, mais par les pierres qui représentent la rigidité, l'absence totale de sentiments et de réflexions. C'est ce qu'on appelle Kabbalat-ol, Malchot-Chamaï, l'acceptation du joug divin, total et absolu. Comme une pierre qui ne peut même pas se déplacer comme un animal ou pousser comme une plante, on la déplace. De même, nous, c'est le shulchanaruch, c'est la volonté de Dieu qui nous déplace. Est-ce qu'on se conduit de telle manière ou de telle autre manière ? Est-ce qu'on a le droit de manger cet aliment ou pas ? C'est la halaha. Si on a un doute, on demande à des personnes compétentes, à des rabbinimes compétents, qui vont nous dire de quelle manière nous déplacer, exactement comme une pierre. Et c'est grâce à cette position de pierre qui peut paraître réducteur au niveau de notre avodatachem. C'est dans cette simplicité qu'on amène la shrima. C'est ainsi que la pierre va devenir, comme Yaakov avait nous dit, bet elokim, la maison de Dieu. C'est dans la soumission à Kadosh Baruch Hu. En ayant précédé, fait précéder cette soumission de la connexion à Kadosh Baruch Hu, de notre relation directe, individuelle et directe avec Dieu. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on lui demande, on implore. Et ensuite, on accepte de manière inconditionnelle. Kabbalat ol malchou shamaim, c'est ce qui règle notre vie. C'est de cette manière qu'on arrive à surmonter l'épreuve de la vanne et qu'on construit un bayit mu'ar ve'ham, une maison lumineuse, un foyer lumineux et chaleureux, juif et chassédique.